Aujourd'hui, vers la fin de ce temps de requin, est-ce que vous avez quelque chose de particulier à ajouter ? Bon, je n'ai rien de particulier à ajouter. Je voudrais quand même demander à tous les Guinéens, tous les Guinéens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, on a quelque chose en commun dans le pays, la Guinée. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a sacrifié beaucoup de choses pour atteindre ce niveau de la démocratie. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie ces quantités forts qu'il faut lutter contre l'injustice. Il ne faut pas attendre que l'injustice ne se rattrape. Ceux qui sont au MPG aujourd'hui, ils n'ont qu'à réfléchir. Hier, ils n'étaient pas au pouvoir. Quand ils ont été volés, quand ils ont été violentés, quand on a assassiné les militants, quelle a été leur douleur ? Quelle a été leur réaction ? De comprendre les autres et de faire en sorte que notre pays soit un pays paisible, vivant. Ils n'ont qu'à se battre pour permettre au président de la République, au gouvernement de mettre l'État au service et ses qualités. ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui d'essayer de freiner la marche de la démocratie. Car ils n'ont ni les moyens, ni la possibilité de le faire. C'est vrai, le peuple va payer un sacrifice au lourd, mais il résistera. Et il finira par règle. Ça, c'est une servitude. Mais ils ont quand même la solution d'éviter ce qui peut être dur et pour nous et pour eux. Voilà le message que je voulais adresser à tous les Guinais, et particulièrement ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup, monsieur le Président. Tout le plaisir était pour moi. Merci. Merci. Merci.